Merci Monsieur le Président, mes chers amis, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir de me retrouver parmi vous et de participer à deux congrès successifs de la Ligue des droits de l'homme. La dernière fois, il y a trois ans, j'étais invité en tant que président de la Ligue iranienne des droits de l'homme en plein de mouvements au printemps irano-arabes. Et pourquoi irano-arabes ? Parce que le mouvement de protestation a commencé en juin 2009 en Iran. Sauvagement réprimé, au bout de quatre ans, il y a encore des centaines d'hommes et de femmes qui sont dans les prisons de la République islamique d'Iran. Mais quand même, il faut que je vous donne aussi une précision, parce que tout à l'heure, dans la voiture que nous amenaient, moi et un de vos membres qui venait de Jean Béry, il me posait cette question, normal pour lui, si je fais des va-et-viens entre Paris et Péron. Parce que je lui ai répondu que je viens de Paris. Non, notre Ligue est en exil depuis 1982, considérant le caractère total, voire totalitaire, du régime de Moula. Même mes amis avocats, sur place, qui ont repris le chemin de combat avec dix, douze ans de patience, dans les années 90, et qui ont créé le centre des défenses de l'Origan. Qui ont survécu pendant dix, douze ans, avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Depuis quatre ans, dans la plupart du cas où ils sont en prison, mes amis, mes collègues avocats, Nassil Soutoudé, Rishakharov, 2012, condamna à six ans de prison, six ans de prison, pour avoir défendu gratuitement les prisonniers politiques. Abdel Fattah Sultani condamna à 11 ans de prison pour la même raison. Mohamed Seyf Soudé, Mohamed Ali Dantra, où, depuis quatre ans, ils m'ont rejoint en exil. Et le cas de la Ligue iranienne n'est pas le seul cas au sein de l'arrivage non plus, parce qu'actuellement, encore en 2013, il y a sept ligues exilées membres de l'arrivage. en Iran, en Birmanie, en Chine, au Laos, au Vietnam, etc. Voilà. C'était la dernière fois, mais cette fois-ci, je viens pour remplacer notre présidente, la présidente de la FNH, Sohel Ben Hassan, qui a un emploi de temps très, très chargé en rapport avec notre congrès qui aura lieu la semaine prochaine, du 23 au 27 mai, à Istanbul, sur le thème très, très actuel « Transition démocratique et droit humain ». Vous voyez que, par rapport à ce mouvement que je vous ai parlé quand même, ça fait partie, en fait, des thèmes très, très actuels, surtout dans cette partie du monde. En plus, notre congrès passe en Turquie, qui traverse aussi une étape très, très décisive en matière de droits de l'homme, surtout suite de cet accord entre le gouvernement turc avec l'Opêle Caca, et suite à une libération récente d'une trentaine des journalistes, des syndicalistes et des prisonniers d'Opignons en Turquie. C'est la raison pour laquelle nous avons adressé la semaine dernière une lettre au premier ministre turc dans laquelle nous avons demandé des changements et des modifications essentielles, principales, sur huit thèmes. entre autres, nous avons demandé le respect de la liberté d'expression, liberté d'association, qui n'est pas le cas même actuellement en Turquie. Nous avons demandé la libération des prisonniers d'opinion, des prisonniers politiques, des personnes détenues d'une manière arbitraire, et nous avons demandé le respect et surtout la réalisation de la justice indépendante et surtout le droit de toutes les victimes à la justice, à la réparation et évidemment à ce principe de la justice traditionnelle, à la non-répétition des mêmes crimes dont il faisait l'objet pendant des années, voire de décès. La Ligue des droits de l'homme a joué un rôle fondamental non seulement dans la création de la FDH et surtout dans ces 90 ans de combat pour que la dignité et le droit de l'homme soient respectés dans le monde. Moi, je suis un vétéran du bureau international. de la FDH, c'est-à-dire que je fais partie du bureau international et par conséquent, c'est quelqu'un qui connaît au moins l'histoire récente depuis 20 ans de la FDH qui témoigne ici devant vous, militants et membres de la Ligue des droits de l'homme, de cette contribution. Les membres de la Ligue qui faisaient partie du bureau exécutif, du bureau international ont contribué beaucoup à la réalisation des projets, des programmes successifs de la FDH. Il y en a quelques-uns parmi vous, Michel Tubiana, Catherine Choquet, Jean-Pierre, Jean-Pierre Dubois qui faisaient partie du bureau international et du bureau exécutif de la FDH. Mais je suis très content, très heureux, comme disait tout à l'heure Dominique, qu'une délégation de la Ligue des droits de l'homme participe la semaine prochaine à notre congrès. Mais quand même, je ne regrette que la Ligue n'a pas présenté des candidats pour que la place historique de la FDH au sein des instances de direction de la FDH soit à nouveau occupée par des membres de la Ligue des droits de l'homme. Je ne sais pas si je ferai partie du prochain bureau international, mais quand même, j'espère, je ne sais pas, mais quand même, si c'est le cas, je fais tout pour que le, la, ou les membres de la Ligue reprennent à nouveau leur place historique au sein de la direction de la FDH. Je vous souhaite un grand succès dans vos travaux. Merci. Applaudissements. 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 Les applaudissements disent l'essentiel de ce qu'il vient à dire et je sais que dans la salle, la plupart d'entre vous savent et connaissent la profondeur et l'historique des liens qui nous lient à des amis iraniens, des liens de solidarité que nous avons toujours fait vivre en France et au sein de la FDH. Je veux simplement dire à Karine d'abord que nous sommes toujours émus de sa présence parce que c'est une présence chaleureuse et qui nous apprend et nous avons tous à apprendre. Je veux aussi l'assurer que nous restons, faisons partie de la FDH. Nous travaillons étroitement avec la FDH en France et partout dans le monde là où nous pouvons le faire et que c'est cela qui compte. C'est un peu comme dans les collectifs. On est parfois exposé à l'accusation de vouloir y prendre toute la place. Parfois, on est soupçonné de vouloir s'en dégager. Eh bien, en l'occurrence, ce n'est ni l'un ni l'autre. La Ligue des droits de l'homme française joue un rôle important, éminent au sein de la FDH. Elle continuera à le faire dans l'action. Elle le continuera d'autant plus que je crois que tu y souscris à de grandes responsabilités. Tu sais que nous te soutenons dans cette démarche, nous souhaitons que tu puisses les assumer au mieux et nous sommes absolument persuadés. Je tiens à te le dire que sous ta direction, que je souhaite, je ne veux pas anticiper sur les décisions du Congrès, la FIDH sera conduite d'une main intelligente et ferme sur les voies de la solidarité internationale et de la mondialisation des droits. Donc, tu as toute notre solidarité, la chaleur de notre affection et l'engagement que tous les efforts que nous pourrons déployer pour t'aider, toi et tous nos amis de la FIDH, nous les déployerons. applaudissements, 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 Merci.